Bonjour et bienvenue à la Fondation Filles pour l'art contemporain. Je m'appelle Cheryl Sim, je suis directrice générale et co-commissaire de cette exposition de Larry H. M. Pong. Mon nom est Victoria Carrasco, co-commissaire. Bienvenue à cette visite guidée de l'exposition L'explorateur de reliques de Larry H. M. Pong. Alors Victoria, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec Larry. On a présenté une de ses œuvres dans l'exposition Relation, diaspora et la peinture. Et pendant ce temps-là, tu as aussi organisé plusieurs événements avec Larry. C'est à ce moment-là que vous êtes devenue un petit peu plus proche, que tu as connu mieux son travail. Oui, exactement. En fait, on a travaillé avec Larry H. M. Pong pour la présentation d'un mixtape, en fait, qu'il a fait dans le cadre de Pop Montréal l'an passé. J'étais très impressionnée de comment vous avez tissé dans très peu de temps et aussi à distance, tu sais, une certaine complicité. Il est un artiste multidisciplinaire. Il fait pas mal de tout. Il a fait sa maîtrise à Slade, à Londres. Il est né à Londres, d'ailleurs, d'origine ghanienne. Parlons un peu de quelques thématiques dans son travail. Il y a vraiment quelque chose qui est très proche à lui, de parler de l'intersection entre la culture pop, mais aussi les questions postcolonialistes et aussi la question du temps, qui est très centrale à son travail. Donc, oui, Larry H. M. Pong est extrêmement influencée par la culture populaire, comme par exemple les jeux vidéo ou la musique également. Donc, il utilise beaucoup les nouvelles technologies ou la technologie, en fait, dans son travail. L'influence de l'art digital également. Puis, dans l'exposition aujourd'hui, on va aussi beaucoup retrouver de références à la diaspora, au postcolonialisme et puis également des références à des idéaux, comme le panafricanisme, par exemple. Parlons aussi un peu de l'installation, parce que ce que nous avons proposé à Larry, c'était de faire comme une nouvelle version de Relic Traveler ou l'explorateur relique, qui est quelque chose qu'il a commencé en 2017. Et on a pensé que peut-être que ça serait intéressant pour lui de créer quelque chose de nouveau dans cet esprit. Et elle a bien investi nos espaces avec son projet qui commence avec le sol, par exemple. Oui, donc le sol qui souligne vraiment un passage du temps. Donc, il y a un des éléments importants dans l'exposition, également la progression de l'espace muséal vers l'espace immersif, puis également la capacité de voyager dans le temps. Et ça nous donne vraiment une idée clé du Sanko Time, aussi, qui est comme centrale à sa proposition. Sanko Time qui est comme un néologisme de lui-même, quelque chose qu'il a inventé. Il est descendant des peuples achantis de Ghana et la langue, c'est Chui. Alors, Sanko Time, ça vient de cette langue. Exactement. Donc, Sanko Time, je le vois vraiment comme un outil, en fait, que Larry a créé pour pouvoir voyager dans le passé et puis rapporter des éléments dans le futur, des éléments immatériels comme des témoignages, des voix également. Sanko Time nous donne l'opportunité aussi d'apprécier comment ils sont simultanés et comment la distinction entre le passé présent et le futur n'existe pas. Ils sont complètement comme l'un sur l'autre en permanence. Exactement. Une coexistence du temps, en fait. Et puis, le mot Sanko Time aussi, comme tu l'as souligné, est vraiment une création de Larry H. Yampong, qui est vraiment important aussi pour son travail au complet, de ne pas utiliser des termes ou des courants qui existent déjà, de créer son propre vocabulaire par rapport à son travail. Oui, c'est ça. Et il a conçu cette intervention au sol pour que ça soit usé, parce que c'est une peinture qui use facilement. Oui. Donc, il veut qu'on voit les traces des gens avec le temps qui passe. La couche, en fait, sur le sol va s'effriter avec le temps. Donc, on va voir le passage des visiteurs. Donc, c'est vraiment une belle façon de souligner l'expérience des visiteurs par rapport au travail aussi dans l'exposition. Et le passage du temps et le changement de saison aura aussi un effet sur l'éclairage. Oui, donc, une exposition qui est en vue pendant l'automne jusqu'à l'hiver. On a travaillé avec l'éclairage artificiel de pair, avec un éclairage naturel qui va venir moduler un peu l'espace. Et puis, à travers les mois, on va voir l'impact, en fait, de l'éclairage extérieur qui va devenir de plus en plus sombre. Voilà. Alors, parle-moi des deux séries qu'il a mises ensemble pour créer cette installation qui est complètement nouvelle. Oui, donc, dans cette salle-ci, on retrouve deux séries qui sont présentées pour la première fois ensemble. Également, c'est la première fois qu'on retrouve cette série de costumes des Relic Traveller, en fait. Le tout est accompagné par cette série de drapeaux, en fait, qu'on va retrouver dans quelques salles également. Il y avait absolument huit personnages, quatre qui sont statiques et quatre qui sont dans les airs et on a trouvé des mannequins qui sont flexibles. Ça nous fait penser un petit peu aux présentations dans les musées ethnographiques ou les musées encyclopédiques. Au lieu d'être comme primitivisés, ils sont extrêmement fiers, ils ont leur propre agentivité et leur propre puissance. et c'est un peu pareil pour le contraste avec ceux qui sont en mouvement. Ils ont quand même une dignité, une certaine pouvoir qu'on voulait un peu souligner. Et malgré le fait qu'il n'est pas venu, je pense qu'il a réussi à vraiment investir cet espace. On devrait aussi parler un petit peu de ce personnage lui-même, l'explorateur du Relic, parce que c'est un alter-ego de Larry. Oui, donc le Relic Traveller, l'explorateur de Relic, est un alter-ego, un peu une extension de l'artiste qu'on retrouve à travers différentes représentations. Donc ici, c'est des sculptures, mais on l'a aussi en vidéo et puis aussi en illustration. Le rôle, le travail du Relic Traveller est vraiment d'aller chercher des éléments immatériels, comme par exemple des témoignages ou des voix dans le passé, et puis les amener vers le futur, donc dans un temps qui est un peu intangible, en fait. Le Relic Traveller vient du futur pour chercher les témoignages et les récits des ancêtres qui ont vécu pendant un temps de colonialisme. Les explorateurs de Relic collectionnent, archivent et conservent ces voix aussi. J'adore vraiment comment il est capable de consolider cet hommage à ses ancêtres, une conscience du diaspora et la continuité, et le rendre vraiment dans une façon qui engage vraiment l'imaginaire, créer son propre univers. Et les drapeaux, ces drapeaux ont été conçus pour la version originale, disons, de son projet Relic Traveller. Ils se servent des drapeaux parce que c'est un peu l'outil de nationalisme pendant un moment, à cette époque où ils pensaient au Brexit et à les craintes de nationalisme qui sont soulevées, pensaient à ce déclin d'un empire occidental, tandis qu'il y avait aussi tout ce discours autour du panafricanisme. C'est intéressant qu'ils se servent de la même arme ou outil de nationalisme pour subvertir ses idées et faire autre chose, n'est-ce pas? Oui, donc je pense que pour le projet de Relic Traveller, l'outil des drapeaux devient vraiment un outil rassembleur, également qui unifie les humains. C'est huit personnages où les explorateurs de Relic sont une alliance qui travaille ensemble, qui ont ce sens d'unification, d'harmonie, et ça, c'est les drapeaux qui représentent cette alliance. C'est ça? Exactement. C'est vraiment important pour Larry de ne pas parler d'utopie, donc c'est vraiment un travail rassembleur, mais qui est non-utopique. Les drapeaux représentent l'alliance ou le pays fictif des explorateurs de Relic. Chaque drapeau a une espèce de mouvement. Les représentations génèrent un mouvement graphique, puis également les 54 étoiles représentent chaque pays du panafricanisme. Puis les couleurs aussi ont une signifiance. Vert pour le paysage, noir pour les peuples, le rouge pour la violence que les peuples ont vécu à cause du colonialisme. Et la jaune, c'est un peu la prospérité, l'harmonie, la possibilité pour les pays dans une union panafricaine à trouver un bel avenir. Alors ici, nous avons une utilisation de cette pièce qui est complètement inédite. Il s'agit des illustrations qui viennent du film Reliquary 2. Et il s'agit d'une collaboration. C'est une collaboration avec un ami proche de Larry H. Yampong, qui est illustrateur, qui s'appelle Wu Mi. Et puis, ce sont des illustrations, des combinaisons pour les explorateurs de reliques qui est un peu déconstruit, où il y a des références dans les images. C'est une salle assez intéressante. On peut faire référence à une certaine archive qu'on va retrouver dans le futur, mais même dans le moment présent. On peut déjà faire allusion à une archive, peut-être anachronique. C'est également la première fois que Larry travaille sur un projet comme ça, un projet de papier peint. Puis on fait aussi référence à un des drapeaux qu'on vient de voir dans la salle précédente. Oui. Et on ne dirait même pas que c'est papier peint. La première fois que j'ai vu l'installation, j'aurais pu aussi imaginer que c'était peint au mieux. C'était vraiment du mural, qui évoque aussi la culture pop, qui est très importante au travail de Larry. Et j'adore comment on comprend un petit peu plus l'imaginaire de Larry, comment il mine son imaginaire pour créer tout ce personnage, vraiment tous les détails de A à Z. J'ai vraiment une lecture archivistique par rapport à cette salle-ci. Une archive du passé et puis également du futur, si on pourrait dire, où on retrouve des images, comme par exemple si dans 20 ans, quelqu'un retrouve ces images-ci, qui évoque un passé, les habits de l'explorateur de reliques, par exemple. Oui, j'ai aussi cette même impression, que nous sommes en train de découvrir quelque chose qui était ici pendant des centaines d'années, à comprendre que l'Alliance existe, et comprendre leur histoire. Alors, on est dans la dernière salle de l'exposition. On est entourés par des drapeaux de la série qu'on a vus précédemment. On présente également quelques films de Larry H. Yampong. Donc, à tous les jours, on peut voir Reliquary 2, accompagné d'un des films de la série Reliques. Et puis, les visiteurs vont pouvoir les visionner en ligne si jamais ils ne peuvent pas se déplacer à la fondation. Donc, ça, ça sera disponible au mois d'octobre et puis de descendre. Oui, c'est ça. Alors, la série de films Reliques, il a commencé à créer cette série en 2017, qui était avec sa première version de ce projet monumental Reliques Travelers qui change à chaque fois. Ça, c'est où on peut vraiment entendre les voix des ancêtres qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Il y a différentes thématiques aussi dans chacun des films. Et on voit aussi l'explorateur de Reliques qui traverse certains paysages et qui rentre en contact avec des vestiges architecturales. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu as remarquées dans ces films? C'est également à ces moments-là qu'on peut voir les différentes collaborations avec la famille et puis les amis de Larry H. Yampong. Oui. Un des moments où on rencontre encore plus la famille de Larry H. Yampong est à travers le personnage de Reliques Travelers qui est incarné souvent par ses enfants. Dans Reliquary 2, on entend un de ses enfants chanter. Donc, on a un travail vraiment de collaboration à chaque étape. Parlons un petit peu de Reliquary 2. Reliquary 2, ça, c'est le dernier film et ça parle vraiment de son expérience avec la pandémie. Exactement. Donc, c'est une vidéo qui a été créée en 2020 qui collectionne des images d'archives en fait qui ont été tournées par Drone et puis également les illustrations en fait en collaboration avec Wumi qu'on vient de voir dans la salle précédente. Donc, c'est une lecture en fait très touchante d'un moment de séparation avec ses enfants dû à la pandémie. Puis c'est narré par Larry H. Yampong. Puis c'est un travail très, très touchant en fait. Et l'installation inclut aussi les drapeaux, comme tu disais. Il y a un effet un peu monumental, mais aussi à l'échelle humaine. C'est un peu intime. Assez intime. C'est vraiment une représentation unique également. Ça fait un peu référence à un espace comme un temple, si on pourrait dire. Et finalement, il y a cet éclairage aussi qui change. Donc, il voulait vraiment créer une ambiance rouge dans l'espace. Mais entre les films, il y a une transition pour qu'on puisse voir plus les couleurs des drapeaux. Des drapeaux, oui. Alors, à part l'installation entre les murs, il y a aussi deux interventions extra-muros. On a la trame sonore Relic Traveller Mix 1, en fait, qu'on retrouve au sous-sol du 451 Saint-Jean. Donc, qui a un peu un clin d'œil à l'exposition, qui est un peu comme un prélude. Oui. Puis qui est également la trame sonore d'un des vidéos de la série Relic. Puis également, on a une autre intervention à l'extérieur, qui est une campagne d'affiches, en fait, qui reprend le graphisme des drapeaux, mais pour en faire un travail d'art public, plutôt que dans les espaces, qu'on va pouvoir retrouver dans différents quartiers à Montréal, qui sont peut-être moins fréquentés, issus d'immigration plus forte. Puis le tour va être présenté à partir de maintenant, jusqu'au mois de décembre, au janvier, jusqu'à temps que le temps vienne faire son travail. Alors, les gens vont être probablement incités à savoir qu'est-ce que c'est ça, et on espère qu'ils vont trouver cette exposition par la suite. Exactement. Je suis beaucoup appréciée faire cette visite guidée avec toi, Victoria. Merci. Merci beaucoup, Cheryl.